Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Très bon lundi. J'aimerais qu'on débute ensemble cette semaine avec la vidéo de motivation que je vous propose en espérant qu'elle fasse du bien à plus d'une personne et qu'elle crée le déclic chez quelqu'un ce matin. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker et de parler de cette page à des gens autour de vous. On a besoin d'être encore plus nombreux pour faire de belles choses ensemble. Alors, moi je ne sais pas où vous habitez. Moi je suis en Côte d'Ivoire à Abidjan dans la commune de Cocody et j'ai remarqué la présence d'un homme à des heures stratégiques. Il y a certains feux tricolores qui vend des boubous. Alors les boubous, c'est un peu le genre de tenue que j'ai porté. Moi ma tenue me vient de chez Jenny Rêve mais lui il vend ses boubous comme ça de façon ambulante. C'est un monsieur que je trouve assez spécial parce que déjà je vois qu'il a brisé le tabou de la honte, de la gêne mais qui a certainement dû remarquer qu'à ces heures-là, il y a beaucoup d'affluence. On sait aujourd'hui que les gens n'ont pas forcément le temps de faire des courses en semaine à cause du travail et le week-end tellement épuisé par la semaine on préfère se reposer ou rester en famille. Donc en étant là dans la circulation, là où il y a le feu tricolore et tout, je me dis une femme qui a envie de s'acheter un boubou pourrait l'appeler et puis acheter et puis ils vendent de très beaux boubous. Je ne sais pas trop à combien il les vend, je n'en ai jamais acheté. Je pense peut-être qu'il faudra que je le fasse un jour pour l'encourager, pourquoi pas. Et même s'il vend un boubou à 5 000 francs, il en vend 3 par jour. Si on va vraiment sur la base de 3 par jour, ça voudrait dire qu'il peut vendre 15 000 francs chaque jour. Donc de ces 15 000, il va déduire son bénéfice et puis il va aller acheter encore un autre stock et venir vendre. Mais du bénéfice qu'il aura, il devra prendre soin d'une femme, d'une petite amie ou d'une, enfin de quelqu'un qui partage sa vie. Donc cette personne est quelque part, à savoir ou pas ce qu'il fait, mais elle attend de lui de l'argent, peut-être tous les mois ou toutes les semaines pour pouvoir prendre soin d'elle. Donc elle est pratiquement en train de fonder son avenir sur le gain que cet homme pourrait lui apporter. Et pourtant cette femme a la possibilité de faire comme lui, donc de venir vendre aussi aux abords des rues. Pas forcément avec lui, mais vendre pour elle-même. Est-ce qu'elle acceptera de le faire ? Assez souvent, quand on propose des activités aussi simples, sans grande allure, sans grande sophistication à des femmes, elles estiment que ça ne leur ressemble pas. Donc elle préfère attendre le bénéfice de la vente de cet homme pour vivre que de vivre de ses propres histones générées à partir de cette activité si elle le faisait elle-même. Vous voyez un peu le calcul que certaines femmes font. Vous voyez pourquoi certaines femmes ont toujours resté dans la dépendance parce que quand il s'agit de travailler, elles sont très sélectives. Quand il s'agit d'investir, elles sont sélectives. Donc je vais avoir de l'argent, il faut que je voyage, il faut que je prenne l'avion. Et pourtant cet homme n'a pas pris l'avion, je ne suis pas très sûre. Et il vend ses boubous, il gagne de l'argent. Et de cet argent, il arrive à prendre soin d'une femme et des enfants. Pourquoi est-ce que toi, tu devrais te limiter à attendre que quelqu'un travaille et qu'il vienne te donner une partie de son argent pour que tu te sentes épanoui ou comblé ou même que tu commences à te sentir exister ? Mesdames, Mesdemoiselles, je ne sais pas d'où vous me suivez, mais il arrive des fois où on a un retard parce qu'on l'a choisi. Ce n'est pas la vie qui nous met en retard. Ce n'est pas la pauvreté des parents qui nous met en retard. Ce n'est pas la société qui nous met en retard, mais c'est notre mentalité qui nous met en retard. Tant que vous avez la possibilité de gagner sainement votre vie, n'hésitez pas à poser les actions qu'il faut. Les gens auront toujours de quoi dire. Ils vont toujours trouver que ce que vous faites n'est pas assez bien. Ou ils pourront même vous laisser faire ça et aller chez d'autres personnes pour acheter ce que vous vous vendez. Mais ce n'est pas pour eux que vous le faites. Vous le faites pour vous. Et tant que vous êtes à fond dans ce que vous faites, il n'y a pas de raison que Dieu ne vous bénisse pas. Il y a des femmes parmi vous. Vous êtes sur Facebook et vous vendez des choses. Mais aucun de vos abonnés, aucun de vos amis ne sait que vous vendez ça parce que vous n'assumez pas de parler de ce que vous vendez. Vous n'assumez pas de mettre en valeur ce que vous avez qui peut vous nourrir ou même aider à nourrir votre famille. Vous êtes à fond dans tous les discours inutiles. Vous êtes à fond dans tout ce qui ne peut rien vous apporter et vous voyez que depuis, vous n'avancez pas. À un moment, posez-vous et posez-vous les vraies questions. Cet homme-là, je loue vraiment son courage. Si vous le rencontrez un jour, achetez-lui quelque chose. Je le ferai aussi. Je n'y avais pas pensé avant. Vous savez, on me donne tellement de tenues à porter que finalement, je ne fais plus de shopping. Mais il a besoin d'être soutenu. Et la femme qui partage sa vie, je ne sais pas si elle est sur Internet, il faut l'aider dedans. Ça ferait vraiment beau de voir un couple en train de vendre « Monsieur à gauche, madame à droite, suive un peu pour la monnaie. Vas-y, donne-moi, t'as pas la monnaie là-bas ? Mon client a pris ça et tout. » Vous allez voir que les gens vont acheter juste parce que vous êtes un couple, parce que c'est spécial, parce que c'est particulier. Mais au-delà de tout ça à travers cette vidéo, j'aimerais recréer dans le cœur de chaque femme qui s'ennuie chez elle au point de charger la vie d'autrui, j'aimerais te dire que tu perds beaucoup de temps à parler de ce qui ne te regarde pas. Tu perds énormément de temps parce que plus tu parles des gens, plus tu les aides à se construire. Moins tu parles de toi, moins tu as des chances de réussir. Il faut à un moment que ton orgueil soit fouetté et que tu te dises que l'année ne finit pas sans que je n'ai réalisé un projet. Tous les voeux que tu as faits en 2022, le 1er janvier, nous sommes au 7e mois de l'année. Qu'est-ce que tu as pu réaliser ? Et pourtant, si on te demandait de faire la liste des gens que tu as dénigrés, on n'en finirait pas. Observe ta propre vie et après, tu pourras te plaindre. Mais surtout, ne te plains pas quand tu sais que tu n'as rien fait pour réussir et que tu as passé ta vie à talonner ceux qui voulaient réussir. Beaucoup de courage à tous ces hommes qui se battent pour faire plaisir à leur famille. Ces hommes qui ne dorment pas. il y en a qui se réveillent à 5h à 4h du matin, qui vont grouiller dans les marchés populaires, prendre des articles et venir les vendre aux abords de rue. Que Dieu vous donne la force et qu'il bénisse votre engagement. passez une excellente semaine. et qu'il bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada